Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui c'est lundi et comme d'habitude les news des dernières 48 heures Les events qui viennent de pop également mais surtout un méga KVK en devenir énormissime Ce KVK on va tout aller voir dessus Mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne c'est super simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Et vous l'avez également le raccourci à droite dans l'overlay Vous ne pouvez pas le manquer on y parle de tout ce que vous voyez sur la chaîne Vous retrouvez tous les screens de toutes les vidéos et bien plus encore les amis On va commencer donc avec les events en cours C'est assez calme on a une maintenance demain Je vous le rappelle et n'oubliez pas il va y avoir l'implémentation d'un nouveau niveau de VIP VIP 18 donc des nouveaux items dans le store Donc vous allez avoir normalement le reset du store C'était comme ça les fois précédentes lorsqu'on a eu le VIP 17 Lorsqu'on a eu un ajout d'items de VIP 16 aussi Donc si vous devez faire des achats dans le store VIP et que d'habitude vous attendez la fin de la semaine Faites le maintenant car demain normalement ça va reset Et d'ailleurs en parlant de VIP on a vu pas mal de leaks durant le week-end Pas mal de fuites qui nous annonçaient ce qu'allait être le VIP Certaines parlent de marche speed, accélération, les troupes vont aller plus vite De gains de taille de troupes avec un bonus qui va aller jusqu'à 15% On voit plein de choses, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Certaines fuites viennent du 1093 qui en général a des infos fiables On le sera très prochainement, dès demain on le sera en tout cas Et on sera fixé là-dessus En tout cas il n'y a pas l'air d'avoir d'ajout de sculptures en or supplémentaires On le sera dès demain plus que 24h à attendre On retourne sur les events, rien de particulier dans le calendrier Si ce n'est sur mon royaume, le royaume doré qui est annoncé pour la fin de semaine Et c'est de la balle le royaume doré, je vous en ai déjà fait des tutos Je vous en referai un très probablement au pop de l'event Pour être sûr que vous arriviez à aller au bout Certains d'entre vous ont encore des difficultés Mais c'est assez simple Pour le reste, la route de la soie, c'est de la balle la route de la soie C'est toujours des sculptures légendaires, gratuites et faciles Et la balade de Yann qui permet d'avoir des items de craft La balade de Yann c'est ultra simple Faites-le, ça prend peu de temps et c'est rapide Rien d'autre, excepté le plus grand gouverneur Encore une fois, sans le plus grand gouverneur Prenez bien le meilleur commandant possible Et non pas forcément celui qui vous paraît le plus judicieux Par exemple, là dans ces trois-là Je vous invite à aller sur Theodora par exemple Car elle est nettement supérieure à Wuzetane Et à Moctezuma, qui ne sert à rien Moctezuma de mon point de vue A Moctezuma premier C'est tout pour les events, c'est assez calme Il faut bien le reconnaître Au niveau de mon KVK Pour ceux qui ne font que de me demander d'ailleurs en Discord ou in-game Les portes de niveau 4 vont ouvrir très prochainement Elles ouvrent normalement jeudi à 15h UTC Donc 17h en français Donc normalement vendredi Je vous ferai un petit retour sur ces ouvertures On a des ennemis qui sont tout de suite là dans la zone La Havane On a des ennemis en zone Zarath Normalement c'est des plus petits royaumes On devrait, je dis bien on devrait Parce qu'il faut se méfier des petits royaumes On devrait réussir à les contenir dans les deux zones Et à les tenir sans trop de problèmes Je dis bien normalement On n'est pas à l'abri de surprises Rappelez-vous le 12-54 par exemple Qui face au 13-65 et au 13-75 Pensait avoir un KVK plus simple Et ce n'a pas été le cas Même si ce n'est pas du tout le même niveau On n'a pas du tout le niveau du 12-54 Sur le 12-56 Et nos adversaires n'ont pas le niveau non plus du 13-75 et 13-65 Mais il faut toujours se méfier Et on verra nos vrais combats se dérouleront Lorsque la zone Sakaka pourra accéder en zone Brookton Là ça va être très très chaud les amis En parlant donc de KVK Je voulais vous montrer ce méga KVK Qui va ouvrir ses portes Une saison 3 avec des royaumes très prometteurs Jeunes mais extrêmement prometteurs Regardez il s'agit d'un saison 3 C'est le S3-10-41 Avec 3 royaumes impériums Il faut savoir qu'on est en saison 3 Donc il n'y a que 8 royaumes considérés comme impériums Regardez les 8 royaumes les plus puissants actuellement en saison 3 Ce n'est pas des vrais royaumes impériums Encore une fois je vous le dis C'est comme la saison 2 C'est des royaumes impériums C'est les 8 plus forts de la saison 3 Mais ça reste des royaumes très impressionnants pour leur jeune âge Regardez on est sur du 21-10 21-05 C'est des royaumes qui n'ont pas tant de jours que ça d'ancienneté Regardez si on va le voir Le 21-10 par exemple C'est un royaume qui n'a que 241 jours Ça reste faible Il y a plein de commandants auxquels ils n'ont pas encore accès Maintenant l'immigration est limitée Parce qu'ils sont en KVK Et parce qu'il y a les nouvelles règles qui ont été implémentées Il y a quelques mois à présent Mais en tout cas on se retrouve avec le 21-10 Donc le 21-10 qui est en quelle zone ? Qui est en zone 8 En bas Donc la zone 8 elle est là Elle est ici Non il n'est pas en bas Il est ici en zone 8 On a le 20-95 qui se retrouve en zone 2 Je vous le montre avec le curseur Et le plus gros Le 20-91 qui se retrouve en zone 1 Donc on se retrouve à avoir deux royaumes impériums Face à un royaume impérium Puisqu'on est sur un light and darkness Ça va être clairement énormissime Je suis impatient de voir l'ouverture Regardez je vous ai préparé quelques petits screens Sur ce qu'est ces royaumes actuellement Et vous allez voir c'est assez impressionnant Regardons déjà au niveau des puissances des alliances Merci d'ailleurs au 21-10 de m'avoir fourni les screens Regardez le 20-95 La plus grosse alliance avec Il truste vraiment la première place Avec 10 milliards et demi C'est énorme déjà pour un royaume Qui a à peine moins de 250 jours Même j'allais dire à peine 250 jours Mais ils ont même moins de 250 jours Deuxième place les EVL Juste derrière du 21-10 Qui se retrouve à 10 milliards 5 Ça se joue à rien du tout Ça se joue à 2 millions Donc autant dire que dalle Il suffit qu'un joueur soit parti pour Osiris Ou même quelques joueurs La troisième place encore une fois À 10 milliards On le voit Les trois impériums rigolent pas En termes de puissance Ils ont chacun une alliance supérieure À 10 milliards Les trois suivantes On le voit Sont à plus de 9 milliards et demi Déjà là Pour les six premières alliances On est déjà à 60 milliards Ça monte Qu'il va y avoir du très très lourd Et regardez Le 21-10 Et 2 et 4 Et le 20-95 Et 1 et 6 Donc ça va vraiment Vraiment être très très lourd Et en plus Ce qui est intéressant C'est que c'est des royaumes Qui ont beaucoup d'alliances Avec un très bon niveau Regardez la suite du classement Du 7 au 12 Donc les 12 premières alliances On est toujours au-dessus Des 8 milliards 8 milliards 8 milliards De 8 milliards De 8 milliards 3 8 milliards 3 8 milliards 987 Autant dire 9 milliards Et on revient encore une fois Le 20-91 Qui est là Deux fois Encore une fois Du 7 au 12 Ça va vraiment être très gros Et ils vont vraiment avoir Beaucoup de support C'est vraiment ce qui est primordial L'activité Ce KVK Va vraiment être très très intéressant C'est la 100 plus C'est un light and darkness On a deux équipes Si on va plus loin Dans ce KVK Et dans les différentes stats Et qu'on se penche Regardez Sur les points de meurtre Les points de kill On voit aussi que là Les EVL Ils ne rigolent pas du tout Le 21-10 Ils ont deux alliances Directement Premier et deuxième 104 milliards Alors 54 milliards C'est un très beau score Déjà Pour une jeune alliance 104 milliards Pratiquement 105 milliards Pour les EVL Les EVU Les Evil Unicorns Sont à 82 milliards Plus de 82 milliards et demi Et derrière Le 20-95 Et le 20-91 Et regardez On retrouve même Le 2100 Et le 20-95 Mais bien en dessous Donc là Clairement Sur le papier En termes de combativité Encore une fois Si ce n'est pas du fake Si ce n'est pas du farm Les EVL Du 21-10 Ont un certain avantage Déjà psychologique Et aussi En termes de points de meurtre Donc c'est vraiment Un royaume A suivre Le 21-10 Si vous regardez Pour migrer sur un serveur Dès qu'il va passer En saison 4 Le 21-10 C'est clairement Un candidat à considérer A mon avis Il va faire partie Des futurs Vrais impériums Pour le coup Et regardez La suite Des classements de meurtre Même les autres alliances Beaucoup d'alliances Au-dessus Des 37 milliards Alors 37 milliards Ca commence à être Beaucoup plus petit Mais quand on est autour Des 40 et 50 milliards Vu la jeunesse Des royaumes C'est pas mal du tout C'est vraiment Très intéressant Et par expérience Je peux vous dire Ils vont avoir Vraiment Un très très beau KVK Sauf Sauf si Un des royaumes Abandonne A cause de la Ligue Osiris Qui pourrait pop Mais normalement On ne l'aura pas cet été Donc on va voir Ca promet Vraiment un gros KVK Au niveau Des puissances Individuelles Regardez C'est tout aussi Impressionnant Ils ont des belles baleines 226 millions Alors là On retrouve le 2100 C'est classique Souvent on a un royaume Qui est moins fort Mais qui a une grosse baleine Donc le 2100 De 126 millions Notre ami Pêche Notre Cap Jack Ensuite C'est le 2106 Donc pas de 2091 Ou de 2110 Dans les deux premiers Ensuite C'est le 2091 Puis un EVU Du 2110 189 millions Donc on a quand même Pas mal De très gros joueurs Avec des très gros CB Sur ce KVK C'est pour ça Que ça va rien lâcher Et c'est pour ça Que ça va être Très impressionnant Et regardez Même si on descend Un petit peu Plus bas Dans le classement On se retrouve même A la 12ème position Encore Avec des joueurs A 143 millions 150 millions 154 millions C'est énormissime Et regardez Le screen Il a été fait Par un joueur A 64 millions Et à 64 millions Il est 974ème Il est tout juste Dans le top 1000 C'est pour ça aussi Qu'on voit Qu'on est que Sur une saison 3 Parce que normalement 64 millions Vous êtes Dans un top 300 On va comparer Par exemple Sur mon KVK Vous allez voir Même si On est le seul impérium Et qu'il n'y a qu'un autre A 64 millions Je me trompe peut-être Mais 64 millions Normalement C'est la barrière d'entrée Des gros impériums Qui tournent autour Des 60 62 millions Donc un KVK Très impressionnant On va le suivre De très près Et ça vous permettra De voir Les royaumes Qui vont arriver En saison 4 Et qui vont envoyer Du très très lourd Regardons donc Immédiatement Ce que je vous disais Quand on se retrouve Sur un royaume Comme le mien Pour comparer On ne va pas aller voir Les puissances d'alliance Je peux vous les montrer Elles sont bien évidemment Bien plus élevées Mais elles sont plus élevées Seulement pour le top 4 Les SOS Les WOS Les 69 TE Et les V58 D'ailleurs Pour ceux qui ne le savent pas Le 1869 Qui est la 3ème alliance Sont avec nous Donc on est 1 2 3 5 6 Donc sur le papier Ce sera simple Mais sur le papier seulement Parce que derrière On a des alliances Qui sont vraiment Très combatives Contre nous On le sait Et des mecs Qui lâcheront rien Notamment des joueurs coréens Qui ne lâchent jamais rien Donc regardons Les puissances individuelles Regardez moi Avec mon 114 millions Je ne suis que 90ème Et on va aller voir Au niveau Donc de ce que je vous disais Tac tac On descend On descend Vous le voyez On est toujours à plus de 100 millions On va aller chercher Le 964ème Ou le 1000ème Pour avoir un effet de comparaison Vous le voyez On est toujours à 88 millions Ça peut chuter vite Donc on ne va pas S'avancer trop Mais vous le voyez On est toujours à 600 C'est long Il devrait mettre un bouton Pour aller directement en bas On gagnerait du temps Toujours à 80 millions On devrait être Plus de 15 millions au dessus Donc si je ne dis pas de bêtises On voit quand même la différence Voilà Vous le voyez On est Pour le 1000ème A 75 millions Il y a quand même 12 millions d'écarts Malgré le fait Qu'on soit le seul Royaume impérium Et qu'il n'y a qu'un autre A Les autres sont des gros B Et certains C et D Pour compenser justement De ne pas avoir d'autres impériums Donc on voit bien Même sur un autre royaume De saison 3 Où il y a 3 royaumes impériums Annoncés Impérium de saison 3 On est clairement Un cran en dessous Mais ça reste Des très gros KVK Et surtout Des très gros royaumes De venir Donc il faut vraiment Suivre ces royaumes Car si vous voulez migrer Ce qui arrive très souvent Après les KVK C'est le moment Voir qui a gagné Qui va se renforcer Et qui est en train De monter en puissance En parlant justement De migration Il y a une méga migration Qui a eu lieu Vous retrouvez le royaume On passe hors saison Le 1411 Tac Voilà Il y a eu pas mal Vous le voyez Le 1411 C'est pas le 1411 Qu'est-ce que je raconte C'est l'ancien 1411 C'est plutôt le 1114 Voilà Qui est toujours impérium Mais on a des royaumes Une alliance entière Qui est partie du 114 Sur un autre royaume Un royaume en 1300 Et ils sont en train De se regrouper là-bas Je vous en parlerai Quand la migration Sera totalement finie Et que tout sera fixé Mais en tout cas Le 114 Cesse à se renforcer Suite à la perte De cette grosse alliance Et il y a un méga royaume Qui est en train De se constituer Même deux méga royaumes Qui seront alliés Qui vont marcher en paire Qui s'inscriront ensemble A tous les KVK Donc c'est la première fois Que je vois ce genre de projet Des alliances Qui partent sur deux royaumes Pour justement Faire une alliance de royaumes Tellement ils sont nombreux Et tellement la barrière Pour être impérium Est devenue difficile A contourner maintenant Ils sont obligés De se répartir sur deux royaumes C'est assez dingue Et donc ces deux royaumes Vont s'inscrire tardivement Sur tous les KVK Pour être sûrs d'être ensemble Et seront toujours alliés Donc c'est pas 50 ou 60 milliards De puissances Que vous allez manger Face à vous Mais le double Vous allez manger des 80 Et des 100 milliards Car quoi qu'il arrive Ils seront alliés Quel que soit le KVK Quelle que soit leur position Donc ça va être très tendu Je vous en dirai plus C'est la première fois Encore une fois En près de 3 ans de jeu Que je vois Cette configuration là Des grosses alliances Qui s'en vont Et qui vont sur deux royaumes différents On va finir les amis Avec la balade de Yann Ça fait plusieurs fois Y compris en début de cette vidéo Je vous dis qu'il y a une technique Pour aller très vite Et la faire vraiment Sans se prendre la tête C'est vraiment un event Gratos la balade de Yann Vous faites un match aléatoire Pour ceux vraiment Qui n'ont jamais vu cette technique Moi je ne vois plus Que quasiment Cette technique Qui est faite par tout le monde C'est pour ça Que je ne serais pas étonné Que Lilith nous fasse un patch prochainement Ou une mise à jour De la balade de Yann Quel que déjà avant Si je ne dis pas de bêtises On n'était que 4 On n'était pas 5 C'était déjà très facile Maintenant qu'on est passé à 5 C'est encore plus facile Là on se retrouve avec un joueur À 40 millions Franchement Il va servir à rien Le joueur à 60 millions J'espère qu'il va servir À quelque chose Pour le coup Je ne sais pas Si c'est l'heure Qui fait qu'on a peu de personnes Mais en tout cas Pour cet event Je vous conseille De prendre du DPS Comme rôle Et de prendre L'arrache contrôlé L'attaque intrépide Et les soins d'urgence Alors les soins d'urgence Ne vont pas vous être Très utiles Sauf avec deux joueurs À 40 millions Ça va être plus chaud En général Personnellement Quand je suis avec des joueurs Aussi bas à 40 millions Je live Parce que ça va être compliqué De tout faire Ils sont un petit peu trop faibles Mais la technique Elle est très simple Dès le départ Vous regardez Vous allez directement Pas sur ce spot Aller sur le deuxième Tout le monde Le fait Le fait vraiment C'est pour ça Qu'on va s'être suicider Je vais vous montrer N'oubliez pas De sortir Je suis quand même en retard N'oubliez pas De sortir votre troupe Avant que votre groupe Repasse en combat Si votre groupe Repasse en combat Vous ne pourrez plus Sortir votre troupe Et vous allez Rater Le reward Du boss Ça m'est déjà arrivé Une fois D'ailleurs Il me semble que C'est sur Kikara Le maître chasseur Justement Je suis arrivé ici Le spot a été pris Par mes alliés Je me suis suicidé Et j'ai oublié De ressortir ma troupe Et il y a un mec De mon équipe Qui est tout de suite Repassé en combat Et dès le moment Où il est repassé en combat Je ne pouvais plus Sortir de troupe Et du coup J'ai raté la reward Et j'ai dû Tout bonnement Recommencer Juste pour ce boss Donc c'est un petit peu Embêtant Un petit peu pénalisant Mais sinon Acceptez cette petite astuce Il n'y a rien d'autre A savoir Peut-être sur le boss Finale Se mettre sur le côté Pour attendre Et encore Franchement C'est que du bourrinage Donc c'est vraiment Un event Ultra simple Ultra facile Et des rewards Qui vont vous permettre D'avoir des petits crafts Vraiment Vraiment Sympa D'ailleurs les crafts On en reparlera Après la mise à jour De demain Je vous ferai un retour Complète Des ajouts Et de ce qu'on a gagné Ou pas Puisque normalement On devrait avoir Un nouveau set Vous le voyez Donc on se suicide Tout le monde se suicide Je suis le dernier en vie D'ailleurs Est-ce que je suis le dernier en vie Oui j'étais Non je ne suis pas le dernier en vie Voilà Et donc il faut attendre Qu'elles s'en aillent Une fois qu'elles sont parties Vous ressortez Vos troupes Là elles ne veulent pas partir Ils devraient peut-être Faire un patch Très 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 faibles En puissance Ils n'ont même pas Les T5 Ils n'ont même pas Toutes les technos max Des T4 Juste avant de se quitter Les amis Pour ceux qui auront été Attentifs à cette vidéo Il y a un petit code VIP Comme d'habitude Dès que j'en ai un Je vous l'ai mis dans cette vidéo Donc pour ceux Qui ont l'oeil Et surtout le plus rapide Pourra récupérer le code VIP Qui est quelque part Dans cette vidéo Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude les amis N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous les amis Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Une excellente semaine A tous les amis Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur rock